Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le test du pack pro d'objectifs photo pour smartphone de la marque Pixter. Pixter, c'est une marque française qui proposait jusqu'à maintenant des objectifs pour smartphone classique, on va dire. Et maintenant, ils ont sorti une gamme pro avec des objectifs de meilleure qualité. Dans ce pack, il y a 4 objectifs différents et on va les tester dans cette vidéo. Donc dans chaque boîte, on va retrouver d'une part la pince avec son objectif et ensuite vous aurez dans la boîte aussi un petit pochon, un petit sachet pour le ranger et une lingette pour nettoyer l'objectif. Donc pour rappel, les objectifs photo pour smartphone permettent de donner des effets assez sympas à vos photos, comme par exemple voir de plus loin, prendre des photos macro, donc très rapprochées, ou alors donner un effet fisheye à vos photos. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc voilà par exemple à quoi ressemble un objectif. Celui-ci, c'est le téléphoto qui va vous permettre de voir beaucoup plus loin en prenant des photos avec votre smartphone. Donc voilà comment on le met. Il y a simplement à le glisser sur la pince, à le visser dessus et ensuite avec la pince, vous le mettez sur votre smartphone. Donc là, je suis sur un iPhone mais ça fonctionne avec la plupart des smartphones du moment que l'appareil photo soit un minimum accessible avec la pince. Ici, on a l'objectif fisheye. Donc de la même manière, on le visse sur la pince et on va pouvoir l'accrocher très simple d'utilisation sur son iPhone. Donc là, on voit un peu ce que ça donne mais dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer des exemples avec des photos avant-après la mise en place de ces objectifs. Donc ces objectifs sont pros et sont prévus pour des personnes qui aiment vraiment prendre des photos avec leur smartphone car le prix est un petit peu plus élevé. On va le voir aussi dans la suite de la vidéo. Donc là, ce dernier objectif, c'est le grand angle. Il va vous permettre de voir plus de choses avec votre smartphone sans pour autant déformer la photo. On le voit ici. Maintenant, on va voir de plus près ces objectifs. Là, c'est le fisheye. On dirait vraiment des mini objectifs d'appareil photo. Les reflets dessus sont très beaux. Ils sont en aluminium. Donc c'est l'avantage de la gamme Pro. Et les effets sont de meilleure qualité. Ici, sur le Macro Pro, on peut voir qu'il y a un diffuseur transparent que j'ai pu retirer et qui permet de diffuser la lumière. Et enfin, le téléphoto. Donc maintenant, on va passer aux photos comparatives. Donc là, à droite, on a le téléphoto qui permet de voir de plus près. Donc là, ce n'est pas forcément évident. Mais on va le voir tout de suite après. Regardez sur cette photo. À droite, j'ai utilisé l'objectif. Et on peut voir qu'on va beaucoup plus loin, notamment au niveau de la tour qu'on voit à droite. Maintenant, le grand angle. On peut voir qu'on voit beaucoup plus de choses lorsqu'on prend une photo avec cet objectif. Ensuite, on va passer au super fisheye. Donc là, si vous ne connaissez pas, c'est un effet un peu GoPro. C'est-à-dire que c'est une vue arrondie. Et là, ce qui est super avec ce fisheye, c'est qu'il n'y a pas de contour noir. Et voilà, enfin, le macro pro qui permet de prendre des photos de très près, sans pour autant que la photo soit floue. Donc là, je me suis amusé à prendre une petite vidéo avec le fisheye. Et ce qui est cool dans cette version pro de leur objectif, c'est qu'il n'y a absolument pas de contour noir rond autour de la photo. Et ça, ce n'est pas possible avec n'importe quel objectif que vous pouvez trouver sur Internet. Donc là, la gamme est plus chère. Je vais vous expliquer. Donc déjà, ce sont des objectifs de très bonne qualité. Là-dessus, il n'y a absolument rien à redire. Là, en revanche, où j'émets quelques petits bémols, on va dire, c'est qu'on aurait pu avoir une mallette qui comprend tous les objectifs d'un seul coup pour pouvoir les ranger. Plutôt que de recevoir 4 boîtes séparées, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Donc une boîte pour tout mettre dedans, ça aurait été sympa. Et en plus, les petits sachets que je vous ai montrés, les petits sachets noirs pour les mettre dedans, eh bien, avant d'ouvrir le sachet, on ne sait absolument pas sur quel objectif on va tomber. Donc pour le rangement, ce n'est pas super cool. Ça aurait été bien qu'il y ait un nom dessus, par exemple. Donc comme je le dis, sur les objectifs, il n'y a rien à dire. En revanche, sur la présentation, ça aurait mérité un petit rangement pour tout mettre dans une seule boîte. Donc vous pouvez acheter ces objectifs séparément. Ça coûte entre 40 et 50 euros. Et si, comme moi, vous avez le pack pro, eh bien, ça revient à moins cher par objectif. Donc le pack pro est quand même plus cher. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment un produit qui s'adresse à des personnes qui aiment faire vraiment des photos avec leur smartphone et donner de beaux effets avec ses objectifs. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et tests high-tech. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada